Bonjour tout le monde sur Globber.tv Bonjour tout le monde sur Globber.tv Aujourd'hui on est à la sucrerie de la montagne et on s'en va rencontrer Pierre Fauché qui a fait rayonner la culture québécoise partout à travers le monde grâce à sa sucrerie On a lu sur vous que vous aviez un certain personnage on voit qu'avec la barbe et tout la manière dont vous vous habillez est-ce que vous vous habillez comme ça dans la vie de tous les jours? Oui je m'habille toujours comme ça dans la vie de tous les jours j'ai comme des raisons un change de chemise On espère Oui et puis sinon c'est un peu un mode que je me suis créé et puis des vêtements dans lesquels je suis vraiment bien et confortable dedans et c'est parce que quand j'étais petit j'aimais pas ça aller m'habiller comme tout le monde alors j'ai créé mon propre design elle a été faite pour moi et puis c'est des couleurs de plantes et puis ça donne vraiment l'authenticité d'une ceinture d'époque Vous avez exporté l'idée de la cabane à sucre à Angers en France c'est bien ça? Oui j'ai créé une cabane en France en Angers et puis plus que ça c'est que j'ai fait des soirées québécoises des soirées thématiques québécoises dans toute l'Europe, dans l'Asie, dans l'Amérique du Sud dans l'Ouest canadien, aux États-Unis et puis toutes les idées de propager le patrimoine québécois le folklore québécois Je suis présentement avec Stéphane, t'es le fils de Pierre Stéphane Fouché, ça va bien? C'est bien moi, oui oui Et tu vas nous faire faire la visite guidée de la cabane à sucre Ben oui, ça va me faire plaisir On va aller voir l'évaporateur qu'on utilise pour faire notre siro à l'ancienne avec feu de bois Il y a aussi la tire sur glace Ah oui oui Sur glace parce que c'est pas vraiment de la neige à ce temps-ci de l'année C'est pas grave Fait qu'on va aller goûter à la tire puis à la fin on finit avec le petit magasin général où on peut se procurer tous les produits C'est exact Excellent, je t'assure Ben on commence par faire un trou dans l'arbre un nouveau trou à chaque année, à peu près 3 cm et puis dans le trou on insère une goudrelle Puis on y accroche la chaudière comme ça Puis on a besoin de nuit de gel et de jour de dégel pour que l'eau d'érable monte dans l'arbre et goutte par goutte ça tombe dans le seau Donc c'est de l'eau normale, légèrement sucrée Puis on aime en boire, ça nous donne l'énergie Et ça remplit l'évaporateur au complet On fait un grand feu de bois l'avant Puis on doit bouillir plusieurs heures pour réduire en moyenne 40 litres d'eau d'érable pour faire un litre de sirop Donc il faut imaginer le feu qui craque, l'eau qui bouille puis toute la cabane qui se remplit de vapeur d'érable Ça sent magnifique, c'est très bon Si on continue à la faire cuire encore plus Bien on peut se faire des cœurs en sucre ou des pains de sucre En début de saison, quand l'eau d'érable est plus sucrée Ça prend moins de temps à cuire Puis on fait un sirop extra clair La première ou deux premières journées de production Ma partie préférée, le moment que j'attendais depuis le début La fameuse tire d'érable Le foie-clore québécois L'amour de la vie de chez nous fait que ça donne une très bonne propulsion pour le tourisme Destination Est-Canadien Wow! Donc là c'est des soirées québécoises, canadiennes, françaises qui ont été organisées partout dans le monde Puis c'est vous qui organisiez ça? Oui bien sûr, organiser ça par le vouloir de faire la promotion avec les lignes aériennes, avec les grands hôtels du monde, avec Tourisme Canada, Tourisme Québec Tout ça ensemble, tous comme partenaires font qu'après ça, ça nous donne un petit bon goût dans la bouche pour venir visser le pays On ressent beaucoup l'énergie des Québécois purs ici quand on vient C'est vraiment la joie, c'est vraiment plaisant Absolument, ça rayonne dans les visages des gens, dans les yeux des gens Et puis, qu'est-ce que c'est beau Puis moi c'est un peu ma mission que je me suis donné à perpétuer ces bons moments autour de la table Autour de la lampe à l'huile, les rideaux qui sèlent à la main, les cuisinières de feu de bois, les foyers Donc c'est plus qu'une devenir goûter du sirop d'érable C'est vraiment une expérience, puis les gens sont ici toute la journée, j'imagine, ça dure quelques heures Oui, ça dure un avant-midi ou un après-midi Et puis, oui, c'est une expérience fabuleuse qui ressorte les gens vraiment avec un souvenir magnifique de leur passage ici Merci beaucoup Pierre, puis là, franchement, moi j'ai trop faim, donc il faut déguster Mme Marie-Pierre, bon appétit! Merci beaucoup! Je pense que j'ai tellement aimé mon expérience à la scrurie de la montagne que je vais passer la nuit ici Je viens d'apprendre qu'il voulait des petites maisonnettes Ciao tout le monde!